Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la pluron de l'épisode de Elite Dangerous donc chers amis nous allons avoir à faire plusieurs choses dans cet épisode à commencer par vous parler de plusieurs choses qui arrivent très très prochainement non pas sur la chaîne mais sur le jeu et aussi changer de région grige hop grige 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 bien ça voilà c'est ça nous allons ici zemina torval c'est parfait et donc durant ce petit voyage nous allons parler de plein 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 de choses en l'occurrence tout d'abord l'arrivée de la bêta de la 1.5 donc la mise à jour des vaisseaux chips pour le 9 novembre donc elle sera possible potentiellement arrivé déjà le jour où vous aurez vu cette vidéo s'en suivra sans doute très rapidement j'imagine sur un délai de 10 ou 15 jours donc je honnêtement je dirais 15 jours l'arrivée donc de cette mise à jour qui à mon avis coïncidera chers amis attention là tenez vous à votre siège avec l'arrivée de la bêta de Elite Dangerous horizon donc la fameuse première extension de la nouvelle saison d'Elite Dangerous je vous rappelle que pour toujours dans le cadre de ces vidéos que j'aurai à faire avec avec vous sur ce jeu j'ai choisi d'acheter Elite Dangerous horizon avec l'accès à la bêta ce qui me permettra d'avoir un ou la vache je sais pas passer loin ça si vous permettra d'avoir un accès direct aux nouveautés et à leur évolution durant 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 le comment le la phase de bêta et je ferai donc potentiellement un bon nombre de live au fur et à mesure des nouveautés de l'aide des commandos cette bêta et des améliorations cette bêta sur ma chaîne twitch ma chaîne twitch c'est pas dur c'est marcus bonus c'est pareil pas marcus bonus playroom juste marcus bonus tout attaché et vous devrez pouvoir me trouver voilà pour la petite information donc dans les prochaines semaines dans les prochaines dev updates nous aurons aussi beaucoup plus informations sur les contenus du jeu et les différents fixes depuis Elite le premier jeu il y avait normalement la race des targoïdes si je me trompe pas dans la dans les dans la façon de le dire ces targoïdes seront présents dans horizon mais pas seulement eux ou qu'est ce que j'entends par là apparemment ils ont prévu de nous parler de de plusieurs autres races entre guillemets d'extraterrestres bon alors ça c'est une bonne une bonne chose d'autres informations auxquelles j'ai pu avoir accès donc c'est par exemple le fait qu'il n'y aurait pas de srv donc savez les petits buggy pour npc il n'y en aura que pour les joueurs que puis-je dire d'autre alors attendez je vais aller voir au passage on va y aller en même temps je vais je vais le faire avec vous on va on va se renseigner dessus hop ça c'est le bruit que fait les dangerous stations up c'est pas grave on y va donc les ailiers membres des équipages qu'on pourra avoir dans le vaisseau ce que je rappelle qu'ils vont intégrer des vaisseaux à plusieurs places pourront être des pnj mais ce ne sera pas pour tout pour la 1.5 apparemment il y aura bien une carte planétaire de chaque planète sur lesquelles on pourra atterrir alors il y aura aussi l'ombre des corps célestes sur les planètes c'est à dire que par exemple si vous avez je sais pas j'ai balancé un truc au pif une chiée d'astéroïdes attendez un instant faut le temps que je trouve le bon une slitherie orbitale c'est bien ça hop si vous avez des corps comme par exemple une ceinture d'astéroïdes autour de la planète leur ombre en fonction de leur et de la forcément la position de l'étoile la plus proche ou des étoiles les plus proches apparaîtront sur les planètes je sais pas si vous voyez le truc hop voilà citerie orbitale citerly orbital pardon dès le début d'horizon nous aurons des prémices vis-à-vis du fait du craft et du loot proposé dans la suite de la saison d'ely dangerous c'est-à-dire par exemple la possibilité de trouver de l'équipement qu'on pourra ensuite crafter via l'épi enfin de trouver plutôt du loot avec des pièces détachées qu'on pourra ensuite crafter de l'équipement avec voilà donc des nouveautés sur les prochains vaisseaux mais ça je pense que je vous en parlerai une fois que j'aurai les vaisseaux sous les yeux dans les dans le chantier naval une prévision vis-à-vis du fait que la chasse à prime va évoluer lors de l'arrivée d'horizon j'imagine en fonction d'aussi des commandés prime particulière que l'on pourra retrouver sur les terrains enfin sur les planètes tout simplement au sol le créateur de commandant qui sera en fait le comment le le customiseur de personnages l'outil de création de personnages sera aussi utilisé non seulement pour les joueurs mais aussi pour les pnj c'est-à-dire que les pnj qu'on pourra voir dans le jeu à mon avis principalement les alliés ou encore les clés comment les personnages dans les cabines vous savez qu'ils viendront avec nous les comment les dans les pas dans les cabines mais plutôt dans les dans les comment que s'appelle dans les minces hop je vais y arriver les personnages qu'on aura donc à l'intérieur notre vaisseau qu'on transportera auront le aussi leur visage il y aura un nouveau type 6 comme le vaisseau qu'on a actuellement qui s'appelle le lacone kill back légèrement amélioré au niveau du comment de ses capacités en règle générale et surtout un peu mieux équivé pour le combat autrement dit un vaisseau un peu plus polyvalent qui sera sans doute en fait un vaisseau qui correspondra beaucoup plus à des des commandes et des flottes de pirates par exemple vous savez on pourrait en fait s'en servir en dehors sans avoir à uniquement tout le temps le protéger au cas où et donc pouvoir l'utiliser dans le cadre de la piraterie à mon avis c'est comme ça que je l'imagine en tout cas donc des différentes améliorations au niveau du gameplay vis-à-vis de certaines phases de combat vis-à-vis principalement des vaisseaux capitaux il y aurait aussi des stations astéroïdes donc déposées sur des astéroïdes donc on va quand même faire ce qu'on a à faire on fait une petite pause dans nos explications ici nous allons prendre du silva à des non 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 j'ai fait le con ignorer de commodities up slaves mince j'ai chié dans la colle chers amis j'ai chié dans la colle je suis désolé je nous emmener à un endroit heureusement qu'on fait des sauts rapides ok j'ai on va aller ailleurs c'est pas grave faire le plein réparer j'ai fait le con pour changer on va aller plus toi cd 39 cd-39 14 212 cd-39 14 212 hop mais c'est que ça me semble loin en plus voilà nous allons là décoller je sais pas où j'en étais du coup on a combien de sauts à faire au total 4 3 plus 1 oui donc les stations astéroïdes bon ça pourrait arriver à l'avant la fin de la saison c'est à dire donc au cours de la de la de dans le dangerous je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé horizon et pas seulement de la mise à jour d'atterrissage à ça c'est casse couille vraiment falloir que ce soit résolu ce problème hop on ne pourra pas conquérir ou posséder de base sur les planètes apparemment mais cela reste envisagé pour ce qui est desservé non contrôlé par des png il n'y en aura pas en tout cas dans la saison 2 c'est pas prévu pour le moment alors une api est toujours prévu je ne sais pas ce qu'ils appellent une api on verra bien je me renseignerai si vous savez n'hésitez pas à le poser dans les commentaires la limite de 32 joueurs par instance donc par système pas en tout cas par zone vous savez à chaque fois qu'on en arrive dans une zone différente on a un aimé de 32 joueurs pourra être dépassé donc j'imagine qu'ils vont se baser sur un code 32 64 128 256 on verra bien donc les passagers sont toujours prévus comme j'aime le dire plutôt les nouveaux vaisseaux grande taille donc l'impérial clipper si je me trompe pas et l'impérial cutter pardon et le fédéral corvette seront des équivalents de l'anaconda au niveau de la taille mais auront un meilleur armement toujours bon à savoir hop on attend un petit peu en s'échappant des zones de commande des puissances donc en sortant dans ce qu'ils appellent l'espace profond les explorateurs pourront trouver de nouvelles choses entre guillemets sur les planètes donc j'imagine qu'il y aura à mon avis là une référence aux autres espèces par rapport aux targoïdes ce qu'en fait les explorateurs trouver des choses sur les planètes pour l'instant on a beaucoup parlé en fait de d'objets matériels à trouver et je pense que le fait qu'ils emploient le terme chose qui soit qui ne distingue donc pas forcément quelque chose de vivant ou quelque chose de d'objets en fait de comment je sais pas comment expliquer je pense que c'est là qu'est le dilemme après c'est encore de l'une fois de mon interprétation à moi tous les vaisseaux donc pourront atterrir sur les planètes et un srv comprendra un compartiment utile à un compartiment vous savez de commande de vaisseau et quatre emplacements de soutes le visage des commandants les visages des commandants seront toujours visibles hormis lorsque la lorsqu'il y a une brèche dans la coque donc le casque se rétractera automatiquement lors d'une brèche dans la dans la coque du vaisseau pour récupérer l'oxygène en question donc c'est principalement dans la verrière je pense il y aura différents types de srv de la même manière qu'il a forcément différents types de vaisseaux c'est normal à mon avis qu'il y ait différents types de srv au moins dans des catégories genre récupération combat etc etc ça pour ça ce qui me semble être le plus facile à déterminer il sera prévu de pouvoir enfin nommer nos vaisseaux attention ça va être violent pour l'instant il n'est pas du tout prévu d'utiliser les srv dans les stations spatiales autrement dit on ne peut pas encore se balader dans les stations dommage et apparemment il y aura bien d'autres espèces je cite que les targoïdes autrement dit on n'est pas rendu bon voilà les informations que j'ai eu récemment maintenant on est vendredi à l'horizon de cette vidéo j'attends avec impatience la suite de ce que de ce qu'ils nous annonceront dans la commande dans la mince dans la dev update engage pouf alors est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ça y est bon une fois qu'on est là carver enterprise carver enterprise holy yeah on y va c'est parti ah bah c'est cool juste en face hop là bas nous achèterons du palladium donc sur lequel on pourra se faire exactement alors c'est marrant on pourra se faire 1335 crédits sur chacun des chacune des deux des deux commandes et deux cargaisons qu'on fera par part part par tonne pour un total de 2690 crédits ce qui est loin d'être inintéressant je pense il va falloir qu'on passe derrière la planète hop en douceur on rentre pas dans la zone d'attraction salvageable wreckage c'est quelque chose qu'on peut recycler apparemment je sais pas ce que c'est falloir que je me renseigne aussi si vous avez des informations n'hésitez pas à le dire dans les commentaires encore une fois vous êtes une grande partie de mes viewers avec une masse dormante et je vous invite comme toujours à dialoguer avec moi hop j'accélère un petit peu c'est parti on l'a eu hop et puisqu'il nous faut du rendement dans cet épisode on ira faire un traché jusqu'à la deuxième zone hop c'est parti bah alors tu pourrais aller un peu plus vite je pense il est pas pressé hein sauf qu'il a des freins à l'avant quoi ça y est ah ah bon en douceur alors ici on a donc dit qu'on allait acheter c'est du palladium qui correspond au nom de mon personnage sur Guild Wars 2 au nom de mon gardien tableau d'affichage cependant on va quand même préciser où est-ce qu'on va ensuite je veux que de savoir si elle a combien 1752 on devrait pouvoir l'avoir tout en bas orcus parfait c'est me suis Jin non 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 et non dommage palladium alors pas ici le voilà parfait alors maintenant on reprend la souris j'ai bien précisé le truc décollez hop la musique est très très classe là je sais pas ce que vous en pensez c'est vraiment épique là ah putain hop alors ça y est on l'a on boost encore un peu encore un peu Allez ! Allez ! Change l'invitationnel ! Non ! Putain mais... Ah ça y est ! On y va ! C'est parti ! Et on ira donc à la station Combo Station. Alors, potentiellement on va donc se faire là-dessus un bénéfice total d'environ 145 000 crédits je dirais à peu près. Hop ! Là voilà ! Hop ! Voilà ! Hop ! En douceur. Alors on a de la chance, celle-ci fait 12 LS, donc 12 secondes lumière de distance. Cependant je ne pense pas qu'en fait une très très courte distance soit réellement un point fort parce qu'en fait l'accélération est moins grande et du coup on met plus de temps à arriver jusqu'à la station. Donc si vous avez des idées sur le calcul réel de tout ça, je serais ravi, en tout cas ou des comparaisons, ravi de les avoir, savoir quelle distance est vraiment optimale pour s'approcher le plus rapidement possible. Mais bon, là ça me semble être assez rapide malgré tout. Hop ! En douceur. Hop ! Parfait ! Hop ! On y va ! Donc le bénéfice qu'on se fera ici, ah non c'est 1355 et 1335 au total sur la deuxième. Hop ! Oh ! Allez ! Attention ! Hop ! On est bon. Je coupe les moteurs et on y va. Elle a le placement d'adressage 23, je n'avais pas remarqué qu'il m'avait mis ça sur le... sur en haut à droite dans le texte, dans les infos. Intéressant. C'est intéressant. Alors, voyons voir. C'est marrant, je ne la sens pas accueillante cette station. C'est bizarre mais... Ah non, je ne l'aime pas. Je regarde et je n'aime pas. Je ne la trouve pas du tout accueillante, c'est... En fait, je la trouve pas creepy mais glauque en fait. Vous savez, comme si il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dedans. C'est marrant ça. Bizarre. Bizarre, bizarre. Hop ! Entrons dans le hangar. Service de SpatioPort. Et on va faire un truc aussi avant de se laisser, chers amis, dans le hangar. On va regarder aussi combien on en est là. 1% de marchands. Hmm, ça fait mal. Faire le plein. Réparer tout. Au passage, vous n'avez pas besoin de... De quoi que ce soit. Genre de palladium. C'est-on jamais hein. Ce serait épique hein. Penit, putain, fais chier. Platine. Ah, c'est vraiment dommage. Marché. Ok. Un bénéfice total de... 140 000 crédits. J'étais pas trop loin. Hop. Bon. Là, en tableau d'affichage, on tombe sur quoi ? Rien de bien énorme, bien énorme. Ressources en platine recherchées, ça pourrait être intéressant aussi. Ok. J'aimerais voir... Equipement. Voilà. Et la livrette, très précisément. Test 2. Appliqué. Hop. Bombe. Test 2. L1. D'accord, ils ont pas les noms, c'est marrant ça. Commerce marchand. On va mettre ceux-là. Commerce marchand. J'aime bien les grands comme ça. Hop les... C'est stylé moi ! Peinture, on en a pas. Dommage. Ouh, mais ils vont tout un tas de choses. Tout, 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 un tas de choses. C'est intéressant, c'est intéressant. Je l'avoue. Je l'avoue. Il y a plein de choses. Alors euh... A voir, est-ce qu'on pourra pas, par exemple, virer l'écupateur de carburant et mettre autre chose à la place. On verra. On verra, on verra. Bah n'hésitez pas à me donner vos conseils là-dessus. Je serais ravi de les avoir. Je vais peut-être vendre ça aussi. Hop. Et du coup, je gagne quelque chose. 27,92, 18,60. 28,10. Hop. Si je vends le deuxième. Ouais, c'est pas suffisant pour le... Pour le préciser. Ok. Alors maintenant, là-dedans. Parfait, j'ai plus que les deux là. Ça va être bien plus simple. Le troisième était vraiment inutile. D'ailleurs, les deux sont, à mon avis, pas très utiles. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Coup de rachat. 150,000 crédits pour racheter le vaisseau en cas de... En cas de défaite. Et je voulais les voir aussi en dernier. Chantier naval. Qu'est-ce qu'ils ont ici ? 10 vaisseaux. Oh, dis donc. Eagle. Healer. Diaper. Cobra MK3. Demon Beck Scout. Transport type 7. Ça, c'est cool. Et du coup, ils me reprendraient mon vaisseau combien ? 2 600 000. Ok. Je suis pas rendu quand même. Mais on va voir le reste. Orca. Ah, ils ont un Orca, les sacs. Oh, la vache. Ils ont même le Python. Le type 9. Oh, j'ai eu peur qu'ils aient l'Anaconda. C'était ma station préférée. Wouhouhou. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. N'hésitez pas à commenter vis-à-vis de ce que je vous ai donné comme information au début d'épisode. N'hésitez pas à me donner vos routes commerciales préférées. Vos endroits, vos choses que vous voudriez faire dans le jeu, que vous voudriez que je fasse. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benuza, la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yop. Merci d'avoir regardé cette vidéo !